Bonjour à tous, alors merci beaucoup d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau casse-croute juridique sur la télémédecine. On s'est focalisé là-dessus, pourquoi ? Parce qu'effectivement on se rend compte dans nos pratiques respectives qu'il y a beaucoup de projets télémédecine ne tiennent pas forcément compte de l'intégralité des aspects juridiques qui peuvent exister, qui peuvent être contraignantes mais qui sont, on va le voir, vraiment nécessaires pour sécuriser un projet de télémédecine. Alors sur la télémédecine, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a souhaité vous rappeler en quelques mots le cadre juridique qui existe et qui encadre du coup les projets de télémédecine. Alors le sujet n'est pas nouveau, il existe, il a été vraiment enterriné par une loi de 2009, la loi hôpital patients santé et territoire qui a justement défini la télémédecine et qui l'a intégrée dans le code de la santé publique. Cette loi a été complétée par un décret qui est venu définir les actes de télémédecine qu'on va évoquer par la suite et depuis 2014 avait lieu une expérimentation sur certains territoires français de projets de téléexpertise et de téléconsultation. Cette expérimentation a pris fin en 2018 et depuis 2018 ces actes font l'objet d'un remboursement lorsqu'un patient est concerné et on a une nouvelle expérimentation qui est lancée pour quatre ans sur les autres sujets de télémédecine. Voilà pour le cadre juridique très rapidement sur les lois qui consacrent ces notions de télémédecine. Alors vous le savez certainement, derrière le vocab de télémédecine se sont désignés un certain nombre d'actes qui techniquement ne sont pas les mêmes. Alors déjà si on parle de manière générale de la télémédecine, on parle finalement de quelque chose d'assez simple. La télémédecine c'est uniquement des techniques d'accomplissement d'actes de soins à distance. Donc déjà quand on dit ça, on se dit finalement c'est peut-être pas si compliqué que ça. C'est simplement la possibilité qu'il y ait un contact et un acte de soins qui soit accompli par un médecin vis-à-vis d'un patient sans qu'il y ait de présence physique entre l'un et l'autre. Ces possibilités de délivrance de soins à distance prennent donc ces quatre formes que vous avez là dont vous avez tous entendu parler. Certains les pratiquent déjà dans le cadre des applications que vous avez éventuellement développées et chacun désigne une expertise différente. La téléconsultation c'est la plus simple, c'est la plus ancienne. C'est le face-à-face médecin-patient, c'est-à-dire que là il y a bien un contact direct entre le patient et le médecin via une interface quelle qu'elle soit, que ce soit une vidéo, enfin c'est essentiellement une vidéo. Mais ce qui va caractériser cette téléconsultation par rapport aux autres actes de télémédecine, c'est qu'il y a la possibilité qu'il y ait une interaction directe entre le professionnel de soins quel qu'il soit et le patient. Deuxième typologie d'actes de télémédecine, la télé expertise. Là il s'agit de plusieurs médecins, plusieurs professionnels de santé qui vont discuter ensemble, l'un consultant son confrère pour avoir un avis sur une situation peut-être un petit peu compliquée pour laquelle il se sent en limite de compétence. Et à ce moment-là, le patient est en dehors de cet échange. Alors il est en dehors, il est physiquement en dehors de l'échange. Je vous expliquerai après pourquoi je vous donne cette précision. Donc là, on est dans un rapport de partage d'expertise, de partage de savoir entre deux médecins. Télésurveillance, c'est probablement l'acte de télémédecine qui connaît le boom le plus important depuis ces trois, quatre dernières années. Télésurveillance, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de permettre aux patients, particulièrement aux patients atteints de maladies chroniques, de pouvoir récolter eux-mêmes la surveillance, soit de leur propre traitement, soit de leur propre constante. Et ces actes de télésurveillance vont permettre, vont être doubles, j'ai envie de les subdiviser encore en deux catégories d'actes. L'acte de télésurveillance qui fait simplement de la collecte de données, c'est-à-dire que le patient collecte ces données entre deux consultations, et l'acte de télésurveillance qui va entraîner une alerte lorsque des seuils critiques sont atteints. Alors critique, on n'entendait pas critique au sens du droit de l'informatique, mais lorsque le seuil atteint, lorsque le seuil atteint par le patient est susceptible d'engager sa santé, une alerte va se déclencher qui va pouvoir immédiatement intervenir et alerter le professionnel de santé. Donc on va retenir ces deux différences-là parce qu'on va voir qu'en termes de législation, c'est du coup pas pareil. Téléassistance, donc le dernier acte de télémédecine, là il s'agit, là encore, ça se rapproche un petit peu de la téléexpertise, sauf qu'en direct, un professionnel de santé va en aider un autre. Alors du coup, on va vous présenter justement sur ces principaux sujets, les focus juridiques à retenir. Malheureusement, on ne va pas pouvoir vous évoquer toutes les obligations légales à anticiper, mais on s'est focalisé sur quatre grands axes. Le premier, c'est bien évidemment l'obligation secret médicale des professionnels. Le deuxième, que vous connaissez probablement pour en avoir entendu parler, qui est le respect de certaines obligations du RGPD, et on va s'attarder sur les obligations du RGPD en matière de télémédecine. Et le troisième axe, qui est l'exploitation des données. Ce qu'on peut faire avec les données qu'on va avoir collectées et traitées dans le cadre d'une solution de télémédecine. Et évidemment, le dernier axe très très important, mais qui rejoint le premier, la sécurité. La sécurité informatique des projets de télémédecine. Ces axes ont pour but, parce qu'on sait qu'on a notamment des développeurs dans la salle, ça a pour but de vous permettre d'anticiper avec ces éclairages juridiques les aspects dont il va falloir tenir compte dans un projet de télémédecine. Parce que ce sont des coûts, notamment en termes de développement, en termes d'hébergement, et puis en termes d'obtention, de recueil d'informations, de délivrance de l'information au patient, et de recueil du consentement du patient. C'est vraiment des sujets qu'il faut anticiper, pas quand on a fini de développer la solution, mais avant de développer la solution. Alors sur le premier axe, justement, qui est lié au secret médical des professionnels ? Donc la prise en charge d'un patient à distance va nécessairement entraîner des transferts de données, par définition. Et s'il y a bien un sujet sur lequel le droit de la santé manque de souplesse, c'est celui du partage des données personnelles. On a eu différents développements législatifs récents, je vous passe les détails. Retenez que c'est une constante. Toutes les législations en droit de la santé ont apporté d'une manière ou d'une autre leur pierre à l'édifice du secret professionnel. La deuxième, c'est qu'est arrivée en droit français l'introduction du fameux RGPD, le Règlement Général pour la Protection des Données, et que ce RGPD fait, qui est donc un règlement européen, mais je pense que je n'apprends rien à personne ici, et ce RGPD va avoir des développements tout à fait spécifiques pour ce qui concerne la donnée de santé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une donnée de santé ? La donnée de santé, elle est entendue par le droit de manière extrêmement large. Ne vous dites pas, l'âge d'une personne, ça n'est pas une donnée de santé. Si c'est une donnée de santé, lorsqu'elle est croisée avec une consommation de tabac, un poids, un sexe, là, ça devient une donnée de santé. Donc, en soi, se dire, je travaille sur une donnée qui est de l'ordre de l'identité, en réalité, ce n'est pas une donnée de santé. Si, ça l'est doublement parce que le droit français, en application aussi du RGPD, rattache la donnée de santé à la notion de vie privée. Si le secret professionnel est fait l'objet de ces réglementations multiples, c'est parce que les derniers développements législatifs ont rattaché le secret professionnel à la protection de la vie privée. Or, ce qui fait partie de notre vie privée, ce n'est pas seulement des données de santé. Ce que vient dire le RGPD, c'est que ces données sont des données de santé à caractère personnel lorsqu'elles révèlent des informations sur l'état de santé du patient. Vous voyez qu'on est dans une définition extrêmement large. On a effectivement, je voulais peut-être revenir dessus, sur les notions de consentement du patient. On rencontre beaucoup dans nos pratiques des confusions sur ces notions de consentement au regard, justement, à la fois du RGPD et des dispositions du Code de la santé publique, où on peut parfois confondre le consentement tacite avec l'absence de consentement. C'est tout à fait vrai. La protection de la donnée a à la fois été renforcée par les différentes législations, mais de façon assez paradoxale. Ces dernières législations ont aussi organisé ce qui apparaît vraiment comme un paradoxe, qui est le secret partagé. Déjà, on réfléchit, secret partagé, il n'y a plus grand-chose de secret si on partage. Au-delà de la boutade, le partage de données va supposer la sécurisation de ce partage. Et l'un des moyens de sécuriser ce partage, c'est de donner une définition très restrictive aux conditions pour que ce partage puisse se faire d'un point de vue légal. Deux conditions restrictives, la notion d'équipe de soins, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partager une donnée entre les membres d'une même équipe de soins. L'idée de la loi, c'est de dire oui, on peut partager, à condition qu'on sache dans quel cadre on exerce. Et lorsque les professionnels de santé exercent au sein d'une équipe de soins, la loi va être facilitatrice. C'est-à-dire qu'elle va dire, on fait une information du patient, on lui dit, votre information va être partagée, et on va présumer son consentement. C'est pour ça qu'on a précisé, il y a des cas de consentement différents. En revanche, lorsque le partage de données se fait en dehors d'une équipe de soins, là, la loi est beaucoup plus restrictive. Elle va imposer une information alourdie du patient, c'est-à-dire qu'il va falloir lui dire, voilà, entre quels professionnels de santé, votre information va être partagée, et pourquoi elle va être partagée. Et puis, deuxième contrainte, le consentement express. Consentement express, ça veut dire consentement écrit. La loi vient dire, ça peut être un consentement dématérialisé. Concrètement, ça veut dire, ça peut être une croix dans un formulaire d'admission. L'effet du RGPD, c'est quoi ? C'est un déplacement de responsabilité. C'est-à-dire qu'il appartient désormais aux opérateurs de faire la preuve qu'ils ont effectivement conçu leur solution conformément au RGPD. La CNIL est en retrait par rapport aux autorisations, et particulièrement en matière de télémédecine. C'est-à-dire que la CNIL dit, vous n'avez plus que seulement, c'est formidable, j'ai simplifié le process, conformément au RGPD, vous n'avez plus qu'à me déclarer que vous êtes en train de développer une solution de télémédecine. Mais ça veut dire quoi juridiquement ? Ça veut dire que celui sur lequel repose la responsabilité de construire une offre qui soit conforme au RGPD, c'est l'utilisateur. Il nous apparaît nécessaire aussi, dans les pratiques qu'on rencontre, plutôt du côté médical, de refaire un point sur une confusion fréquente entre e-santé et télémédecine. C'est un florilège de petites situations dont on a été saisis ou qui nous ont été rapportés dans les différents événements auxquels on a pu participer. J'ai fait une petite revue internet rapide sur les utilisations par les professionnels de santé d'un certain nombre d'outils qu'on utilise tous, ou presque, dans nos vies privées, et particulièrement Facebook. Et les infirmières, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ont été très friandes de l'utilisation de pages Facebook, par exemple, pour organiser soit les transmissions, soit pour organiser les congés au sein du service. Sauf que, l'âme humaine étant ce qu'elle est, il peut arriver qu'à l'issue d'un conflit personnel, l'un des membres du groupe infirmière se dise, je vais utiliser les informations qui sont sur ce site pour nuire à l'une des personnes de ce groupe de professionnels. Et vous avez un récit qui tourne pas mal sur Internet, j'espère que ce n'est pas une fake news que je relais, qui décrit très précisément le cas d'un groupe Facebook mis en place par un groupe de professionnels de santé. L'une d'entre elles veut se venger pour des raisons obscures et peu importe de l'un des autres membres du groupe et va publier sur Internet les informations qui sont diffusées dans ce groupe qui est pourtant un groupe privé. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'outil en lui-même qui pose problème, même si on va voir que, sur les questions de sécurité, oui, il faut quand même faire attention à l'architecture du produit. Mais il faut rajouter à cela une constante, en fait, rien de nouveau, c'est que la façon dont ces informations sont partagées peut entraîner des comportements qui vont mettre en danger les professionnels de santé. On a une législation qui a évolué récemment sous l'impulsion de la jurisprudence européenne puisque, aujourd'hui, ne sont applications de santé safe, si je puis dire, ou secure, celles qui peuvent avoir le label dispositif médical. Donc, il y a un dispositif qui est un process de certification qui est donné par un organisme en France qui s'appelle l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, qui délivre des modalités, suivant des modalités de certification, qui va délivrer des agréments d'une certaine façon. Ce n'est pas tout à fait juste ce que je vous dis juridiquement, mais voilà. Donc, vraiment, à faire la part des choses entre les outils d'usage courant, non labellisés dispositifs médicaux et les outils qui disposent de cette certification et qui mettent tout le monde à l'abri, le concepteur, l'utilisateur, le professionnel de santé. Les solutions de télémédecine ont justement pour vocation de proposer aux établissements de soins et aux professionnels de santé des solutions sécurisées pour échanger ces informations et puis pour apporter une sécurité aux patients. Donc, c'est important de ne pas confondre justement ces pratiques qui se sont développées en matière d'e-santé ou de santé numérique avec le cadre sécurisé des actes de télémédecine. Alors, un autre sujet, on parle beaucoup du RGPD depuis tout à l'heure, mais plus spécifiquement en matière de télémédecine, il y a une obligation du RGPD à laquelle les projets de télémédecine ne pourront pas couper. C'est la réalisation d'une analyse d'impact, aussi appelée étude d'impact, AIPD pour l'acronyme. L'acronyme anglais, c'est PIA. Donc, voilà, on a tous ces synonymes mais ça désigne toujours la même chose, c'est l'analyse d'impact. Alors ça, c'est une obligation nouvelle dans le RGPD, comme le disait Véronique tout à l'heure. Avant le RGPD, donc avant le 25 mai 2018, on avait un système de formalité préalable à effectuer auprès de la CNIL, soit une déclaration, soit le cran au-dessus, la demande d'autorisation à la CNIL. Aujourd'hui, on a un changement d'axe avec le RGPD. On ne fait plus, sauf cas précis, de déclaration à la CNIL ou de demande d'autorisation. On vient soi-même, en tant que responsable de traitement, réaliser ces vérifications. En fait, on va vérifier qu'on est conforme au RGPD et tenir une documentation en interne qui permet de prouver qu'on s'est posé la question et qu'on est bien conforme aux obligations du RGPD. Donc, on va se faire un petit dossier sur chaque obligation du RGPD auxquelles on est soumis et on va dire, voilà, je suis en mesure, le jour où la CNIL vient me voir, de prouver que je suis conforme au RGPD. Parmi ces obligations, on a donc l'analyse d'impact. L'analyse d'impact, l'objectif, c'est en fait, dans certains cas, lorsqu'il existe, que le traitement est susceptible de créer un risque pour les droits et libertés des personnes qui vont être concernées par le traitement, on a une obligation de réaliser cette analyse d'impact. Concrètement, c'est une sorte d'audit de ce traitement où on va soi-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, si on le souhaite, réaliser l'audit de chaque étape du traitement en indiquant quel est le traitement concerné, quelles sont les catégories de données concernées, quelles sont les catégories de personnes concernées, quelles sont les finalités poursuivies par ce traitement, est-ce que le traitement est bien proportionné aux finalités, quels sont les risques qu'on anticipe d'ores et déjà pour les droits et libertés des personnes, quelles sont les mesures de sécurité qu'on vient mettre en œuvre pour justement pallier ces risques et les éviter. Et donc, c'est tout ça qu'on va décrire dans une analyse d'impact. C'est une nouvelle obligation donc du RGPD. Si on ne le fait pas, on s'expose à une sanction qui va être jusqu'à 10 millions d'euros d'amende ou 2% du chiffre d'affaires en fonction de... Enfin, le montant le plus élevé étant retenu. Quand on envisage un projet de télémédecine, on doit réaliser une analyse d'impact. Cette analyse d'impact, on doit la faire avant de commencer c'est le traitement. Ce n'est pas quand on a collecté ou traité d'ores et déjà des données de patients qu'on va pouvoir faire l'analyse d'impact. On la met en œuvre avant. Précision importante, la CNIL est venue dire que sur certains traitements, on n'a pas d'obligation de faire une analyse d'impact. Donc, elle a dit télémédecine, c'est obligatoire et dans certains cas, on va pouvoir bénéficier d'une exception. Cette exception, c'est lorsque le traitement concerné avait déjà été mis en œuvre avant le 25 mai 2018. Premier critère. Deuxième critère, c'est lorsque ce traitement qui existait déjà avant le 25 mai 2018, date d'application du RGPD, avait fait l'objet d'une formalité préalable à la CNIL, sachant que pour les actes de télémédecine, la formalité préalable à la CNIL, c'était une demande d'autorisation préalable à la CNIL, donc on remplissait un dossier pour que la CNIL nous dise effectivement oui ou non, j'accepte que vous procédiez à ce traitement. Sachant qu'avant le RGPD, la CNIL avait allégé ses formalités à compter de 2017. Donc, quand on a un traitement qui existe déjà de télémédecine, il faut remonter un peu dans le passé pour se dire ce traitement, est-ce qu'il existait avant le 25 mai 2018, et est-ce qu'on avait fait les bonnes formalités à la CNIL ? Si on remplit ces deux critères, on a une exception à l'obligation de procéder à une analyse d'impact pendant trois ans. Ma recommandation, ce n'est qu'un avis personnel, c'est évidemment quand on est éditeur de solutions, d'un point de vue commercial, ça peut faire gagner du temps aux établissements de soins et économiser des coûts de faire une analyse d'impact puisque en tant qu'éditeur de la solution, on connaît bien son projet qu'on va aller présenter aux praticiens. Et donc, faire cette analyse d'impact, proposer une trame avec tous les éléments qui vont permettre ensuite aux établissements de soins de procéder eux-mêmes à cette analyse d'impact en reprenant les éléments qui ont été faits par l'éditeur de la solution, c'est à mon sens un élément différenciant d'un point de vue commercial. L'hébergement des données de santé, alors ça, c'est le gros sujet en matière de données de santé, c'est effectivement un sujet qui pose beaucoup de questions puisque avoir recours à un hébergeur agréé ou certifié, c'est pas le même coût qu'avoir recours à un hébergeur classique. Le code de la santé publique impose dans certaines situations d'avoir recours à un hébergeur de données de santé ou plutôt impose aux hébergeurs qui hébergent des données de santé de disposer d'un agrément ou désormais d'une certification. Il y a, si j'ai bien, alors je n'ai pas compté mais de ce que j'ai vu, 120 hébergeurs qui disposent d'un agrément qui est l'ancienne réglementation qui passe aujourd'hui sur une certification. Il y a moins d'hébergeurs qui ont cette certification, il y en a une cinquantaine. Et d'ailleurs, dans les hébergeurs qui disposent d'une certification, on retrouve des acteurs américains bien connus en matière d'hébergement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la certification, ça va plus loin que l'agrément des hébergeurs et notamment, il y a des processus d'audit sur site pour disposer d'une certification et ensuite, tous les ans, il y a un audit quand on a obtenu la certification pour vérifier qu'on remplit bien les critères. Pourquoi ? Parce qu'avant cette obligation de certification qui est en train de se mettre en place de manière transitoire, avant cette certification, on a eu pas mal d'acteurs qui obtenaient l'agrément et qui ensuite ne respectaient pas toujours toutes les conditions, qui se voyaient retirer l'agrément. Voilà. Donc, on s'est rendu compte que tout n'était pas parfaitement carré. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça va beaucoup mieux même pour les hébergeurs qui ont un agrément. Mais en tout cas, la certification va plus loin que l'agrément justement pour éviter ces désillusions. sur l'hébergement, c'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça rejoint en corollaire de l'obligation pour les hébergeurs de disposer d'un agrément ou d'une certification l'obligation de secret médical des professionnels de santé. Un point important également, c'est la différence entre anonymisation et pseudonymisation. Parce qu'on va reparler de l'exploitation des données, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire avec des données. Et c'est important, ça recoupe également cette notion d'hébergement de données de santé. Pourquoi ? Parce que le coût de l'hébergement de données de santé est tel que souvent, on se rend compte que dans un projet de télémédecine, notamment, on va se poser la question de quelle partie de la solution on fait héberger par un hébergeur agréé ou certifié et ce qu'on peut éviter de faire héberger par un hébergeur agréé ou certifié. Donc, on a parfois des décloisonnements des bases de données en se disant que cette partie-là, elle est anonymisée et donc, je n'ai pas à avoir recours à un hébergeur agréé ou certifié. Je peux passer par un hébergeur classique, ce qui me permet d'économiser un gros budget là-dessus. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a deux notions ici, c'est l'anonymisation et la pseudonymisation. L'anonymisation, c'est un procédé où on part de données personnelles dont potentiellement les données de santé et on parvient par des procédés techniques à exclure toutes données identifiantes directement ou indirectement. C'est un procédé qui est irréversible. Ça veut dire que quand on a décloisonné les données identifiantes ou indirectement des données brutes, on ne peut plus revenir en arrière et donc on est dans de la parfaite anonymisation. On n'est plus dans de la donnée personnelle, on n'est donc plus soumis ni au RGPD ni aux dispositions spécifiques du Code de la santé publique, notamment en matière de partage et d'échange d'informations. Ça, c'est l'anonymisation. La pseudonymisation, terme pas évident à prononcer, c'est un procédé qui est un cran en dessous de l'anonymisation et qui est très souvent confondu avec l'anonymisation. C'est un procédé dans lequel on va venir décloisonner des données identifiantes directement ou indirectement avec d'autres types de données qui ne sont pas des données personnelles à proprement parler. Réutilisation commerciale, évidemment, ça paraît une évidence, on ne peut pas réutiliser des données qui plus est des données de santé à caractère personnel et évidemment réutilisation commerciale, sauf que le professionnel de santé ne sait pas toujours que l'appli qu'il utilise est une appli qui va revendre les données qui sont partagées. Évidemment, pas de réutilisation commerciale mais surtout se dire qu'il y a peut-être une réutilisation commerciale dont on n'est pas conscient. Donc, il y a vraiment un point de vigilance à avoir là-dessus. Dans le domaine de la recherche biomédicale, juste vraiment pour appeler éventuellement des questions si c'est un champ d'activité qui vous concerne, dites-vous que lorsque un patient rentre dans un protocole de recherche biomédicale, un certain nombre d'informations doit lui être donnée, que ces informations sont contrôlées par un comité de protection des personnes et lorsqu'il y a une utilisation dans le cadre de la recherche biomédicale d'une donnée médicale personnelle, il faut qu'il y ait désormais un avis un peu spécifique dans la notice d'information. Comme on a très peu de temps, juste je vous donne l'info pour qu'éventuellement ça suscite des questions de votre part. Quand on veut faire de la recherche par la suite, il faut l'anticiper en amont parce que dans cette information il faudra le mentionner au patient et que si on fait de la recherche sans en avoir dit au tout début au patient, c'est un détournement de finalité d'un point de vue protection des données, c'est du pénal. Il y a des référentiels auxquels un projet de télémédecine doit se conformer impérativement, c'est dans le code de la santé publique. Dans ces référentiels, on va avoir des obligations sur des points très précis et notamment on va avoir des obligations, ça paraît évident, mais d'authentification très forte. Une solution de télémédecine, ce n'est pas une application lambda où on va pouvoir se permettre d'avoir, même si ce n'est jamais recommandé, un mot de passe avec six caractères, etc. Donc il va falloir faire une authentification forte. Le témoin, le docteur Wittenhoff va revenir dessus tout à l'heure. Il nous parle justement de VPN pour sécuriser les solutions. Il va falloir également anticiper dans les projets de télémédecine le sujet des habilitations et la gestion des accès, ce qui rejoint justement la notion d'équipe de soins et de partage d'informations. Savoir qui a accès à quoi parmi les utilisateurs, gérer, anticiper, cloisonner, se dire tel type d'utilisateur va avoir telle habilitation à accéder aux données, tel autre va peut-être avoir des habilitations moindres. Un identifiant unique pour chaque utilisateur, c'est important pour assurer la traçabilité des accès. C'est vraiment extrêmement important. Et évidemment, des options, des modules de gestion et de suivi, des incidents pour pouvoir sécuriser la solution. Je vous renvoie justement au PG SSIS, Plan Général de Sécurité des Systèmes d'Information dans le domaine de la santé. On va passer au témoignage du docteur Wittenhoff. Le docteur Wittenhoff est radiologue, il va nous expliquer tout ça. Il est membre de la Compagnie Générale de Téléradiologie, CGTR, devenue la compagnie de télémédecine qui a été fondée en 2007 à Montpellier. Et donc, comme je vous le disais, il n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc, on va diffuser sa vidéo où il nous explique justement le projet, comment il a été construit, ce qu'ils ont mis en place, les liens avec les établissements de soins et avec les patients. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, moi, je suis le docteur Wittenhoff. Je suis médecin radiologue basé à Lille, spécialisé en imagerie hoste articulaire. Ça fait 5 ans que j'ai terminé mon internat et 2 ans à peu près que je fais de la téléradiologie avec une société qui s'appelle CGTR. CGTR est une société française qui est basée à Montpellier, qui veut dire Compagnie Générale de Téléradiologie. Donc, la société a été fondée en 2007 par un médecin radiologue qui est Yannet Maniac, qui est médecin installé à Montpellier, et Jean-Marc Chevillet qui est ingénieur biomédical de formation. Voilà, donc ça, c'était initialement la vocation de la société CGTR. C'était vraiment le cœur de métier, la téléradiologie. Là, depuis plusieurs mois, plusieurs années, on essaie de basculer dans le cadre de la télémédecine en général avec des projets de télé-EEG, télé-ophtalmologie. Voilà, donc c'est quelque chose qui est tout nouveau parce que si le cadre juridique est en train d'évoluer, vous avez peut-être entendu parler de nous sous un autre versant, enfin un autre nom, qui s'appelle CTM ou le groupe CTM qui est compagnie de télémédecine où finalement, CGTR est un peu la filiale à la téléradiologie de CTM. Donc ça, c'était juste pour fixer un peu le cadre dans lequel moi j'évolue. Moi, j'ai parlé plus particulièrement du projet de télémédecine du groupe CTM parce que c'est ce qui est d'actualité pour nous. Donc les contraintes qu'on retrouve actuellement sont en fait liées à l'application de l'avenant 6 qui conditionne le conventionnement des praticiens avec la CPM, donc la caisse d'assurance maladie, pour les actes comme la téléconsultation ou la téléexpertise. Donc ces contraintes vont être plus particulièrement liées soit à la territorialité, soit au parcours de soins qui ne vont pas forcément correspondre soit à la spécialité concernée pour la téléconsultation, donc par exemple l'anesthésie, réanimation qui ne rentre pas dans le cadre du parcours de soins, donc c'est plutôt le chirurgien qui va adresser le patient au médecin anesthésiste, soit alors une espèce de double peine pour les territoires sous-denses, dans le sens où ça ne pourra pas rentrer dans le cadre du parcours de soins, donc il n'y a pas de médecin traitant, le patient ne pourra pas bénéficier d'une téléconsultation remboursée. Donc ça c'est plutôt sur le plan de l'application de cet avenant, sur le plan juridique, ça nécessite aussi de définir de nouvelles cartographies des risques et qui endossent la responsabilité dans le cadre de ces téléexpertises ou téléconsultations. Dans le cadre on va dire aussi de la télémédecine, l'environnement numérique est encore en attente, donc les services socle ne sont pas encore déployés, que ce soit la ICPS, la e-Vital, la e-Prescription, la e-Facturation ou l'espace numérique du patient, ça n'a encore qu'au balbutiement. Donc ça, ça freine aussi le développement de la télémédecine et des projets qu'on a à cœur. Alors que ce soit aussi sur le plan technique, on est encore aux prémices de l'interopérabilité avec des limites techniques qui vont être liées et on a aussi un parc, on va plus parler sur le plan de la téléradiologie, le parc hospitalier est très hétérogène. Vous avez des CHU qui ont des moyens d'avoir un service d'interopérabilité et vous avez de plus petites structures qui sont parfois plus en difficulté avec parfois des techniques un peu plus anciennes. Et après, enfin, sur le côté plus humain, on a la conduite du changement que ce soit que du côté patient ou du côté soignant qui est encore à faire évoluer. La téléconsultation, ce n'est pas encore forcément quelque chose qui est dans les mœurs pour tous les patients, mais ça va venir. Alors, à notre échelle, en fait, on a une double identification. Alors, le premier niveau d'identification, c'est au niveau du VPN qui est une sorte de... Alors, sans rentrer dans les détails techniques, qui est une connexion sécurisée qui va être déployée au niveau de l'établissement client, donc l'hôpital, mais aussi côté radiologue et dans lequel, en fait, vont transiter toutes les données patients. Donc, si le VPN n'est pas connecté, on ne peut pas travailler. Voilà, il peut y avoir des VPN qui sautent côté hôpital, donc là, il faut les reconnecter. Donc, ça, c'est le premier niveau d'identification et de sécurité que nous, on utilise. Et le deuxième niveau va se situer au niveau de la plateforme de télémédecine qu'on utilise qui s'appelle le SITM, qui est notre logiciel développé en interne qui veut dire, en fait, système d'information de télémédecine et pour lequel chaque utilisateur, donc que ce soit le médecin radiologue, les secrétaires, les manipulateurs, les médecins demandeurs, ont un code personnel et ils sont obligés de se connecter avec leur code personnel pour accéder aux données patients. Donc, ça, c'est vraiment, c'est la base pour nous, cette double identification. Donc, également, toutes les données patients qui vont transiter par le VPN sont hébergées chez un établissement qui est hébergeur de données de santé qui est agréé. Également, on a le double consentement pour tous les patients qui passent par notre réseau. Donc, il y a un premier consentement pour la télémédecine qui est obligatoire et qui va être répertorié dans le SITM. Donc, il y a le consentement de la télémédecine et également le consentement pour le RGPD. Alors, le RGPD sera également appliqué à l'échelle de la société avec la personne référente qui va être le DPO. Voilà, donc ça, c'est nos moyens actuels de sécurisation de la solution. Alors après, pour étendre un peu au cadre de la télémédecine en règle générale et à d'autres collègues qui n'exercent pas sur la plateforme, il y a des soucis au niveau de la transmission des données patients avec les communications rapides de type chat médical avec ou sans envoi de photos. Voilà, est-ce que ces solutions sont sécurisées ? Voilà, il y a pas mal de collègues qui ne sont pas chez nous, mais qui sont médecins rhumatologues, etc., qui utilisent WhatsApp à faute de mieux. Alors, WhatsApp est crypté, mais voilà, s'il y a une fuite, etc., qu'est-ce qui peut se passer derrière ? Ça, c'est des choses à laquelle il faut répondre. Alors, on sait aussi qu'il existe des messages remail sécurisés, par exemple, MS Santé, mais il n'y a pas de chat, donc voilà, comment faire pour l'utiliser au quotidien les urgentistes qui communiquent des images entre eux, mais des données patients, etc. Alors, le problème aussi de cette messagerie sécurisée, c'est qu'elle est de médecin à médecin, donc il faut que l'autre médecin ait cette messagerie, mais il n'y a pas d'échange possible du patient vers le médecin. Par exemple, le patient qui veut envoyer un questionnaire, par exemple, dans le cadre d'une consultation d'anesthésie, je ne sais pas, dans le cadre de la radiologie, ça peut être également un patient qui veut nous envoyer son ancien compte-rendu ou nous envoyer des images, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui existe à l'échelle nationale, ça, c'est des choses pour lesquelles on pourrait être amené à répondre secondairement, mais voilà, c'est des choses qu'il faudra développer par la suite et pour lesquelles nous, on n'est pas positionné, mais les autorités de santé peuvent se pencher sur la solution. Alors, de manière générale, c'est la communauté médicale et paramédicale, donc plus particulièrement les médecins radiologues, donc les médecins demandeurs avec les urgentistes, les praticiens hospitaliers et côté paramédical, ça va être les manipulateurs, on aura également les secrétaires qui vont rentrer nos plannings, etc. Donc actuellement, on n'a pas d'entrée patient sur le SITM, la plateforme n'a pas été pensée ou en tout cas conçue dès le départ pour un accès patient, voilà, surtout dans le cadre de la connexion VPN, etc. C'est des choses qui sont possibles mais qui sont plus compliquées à mettre en œuvre côté patient. Donc ça, c'est pour le versant micro utilisateur. Après, côté macro, ça va être les établissements de santé en règle générale. Donc ça peut être des cliniques, ça peut être des CH ou des CHU. On a également quelques cabinets privés. Alors, quel est le type de contrat que vous avez avec les utilisateurs ? Donc, les conditions générales d'utilisation acceptées sur la plateforme. Est-ce que les contrats sont signés en présentiel par les deux parties ? Sans rentrer dans les détails, nous, on a un contrat qui est tripartite. En fait, CGTR a deux clients. Donc, d'une part, les hôpitaux et d'autre part, les médecins radiologues. En fait, CGTR va se charger par la solution technique de mettre en lien les établissements demandeurs avec les effecteurs qui sont les médecins radiologues. Donc, on va avoir un contrat qui sera signé d'une part entre le médecin et CTM, qui est le contrat d'accès au service. On aura également un contrat qui sera signé entre l'établissement demandeur et CTM. Et enfin, le médecin reste indépendant de sa pratique et n'est pas subordonné de CTM ou de CGTR et donc, va signer un contrat en direct entre l'établissement demandeur et le médecin qui va définir les règles de rémunération, les règles de facturation, qui va définir les droits et les devoirs. On a également le consentement du patient dans son dossier nominatif. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire dans le cadre de la télémédecine. On ne peut pas faire de dossier de télémédecine sans consentement du patient. Évidemment, si le patient ne peut pas, on ne peut pas recueillir le consentement du patient parce qu'il est trop grave, il est dans le coma, etc., on va supposer son consentement, sinon on peut essayer de le recueillir par un tiers. On a également une charte d'utilisation de la plateforme pour tous les utilisateurs, voilà, soit au niveau de la communauté médicale et paramédicale. Et les contrats sont maintenant signés de manière électronique, donc ils facilitent bien les choses pour nous, notamment parce qu'on a des médecins qui ne sont pas tous en métropole. Voilà, ça permet de faciliter la vie de tout le monde. J'ai connu le début de la signature électronique avec quelques contrats papiers qu'on a envoyés dans les dom-toms, etc. Bon, c'était parfois un peu compliqué, on y arrivait, mais maintenant, on a quasiment, on a plus d'une centaine d'établissements qui travaillent avec nous, ce qui fait qu'il y a quand même un certain tas de contrats envoyés, la signature électronique facilite l'utilisation de la plateforme et le conventionnement des médecins, mais aussi des établissements demandeurs. Alors oui, que ce soit pour le contrôle qualité, qui est vraiment un de nos cœurs de métier aussi, on fait de la relecture anonymisée de dossiers, donc c'est une relecture par les pairs, donc ça, c'est quelque chose qui est unique en France et en Europe. On a un outil qui est intégré dans la plateforme de télémédecine au niveau du contrôle qualité. Donc on réutilise aussi les données à des buts de statistiques, de recherche et de développement. Alors, il y a d'une part l'abonnement à la plateforme par les établissements demandeurs et qui va être rapport aux services inhérents, que ce soit le support technique ou organisationnel. on a également un reversement de la part des téléradiologues et on a également un reversement des établissements demandeurs qui va être en fonction de la volumétrie. de la volumétrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada